Par rapport à un autre jeu, vivez-vous ! Bien, petit fils ! Bisilienne comme à l'Opana et Vélez ! DMTV toujours en avant ! Nous voulons analyser avec vous un sujet d'actualité aussi, ici en République démocratique du Congo, mais avant d'aborder ce sujet, permettez que nous puissions vous rappeler, parce que nous nous sommes donné ce devoir de vous sensibiliser et de nous sensibiliser à nous tous contre cette maladie à Covid-19, afin que nous puissions ensemble la combattre et arriver à bout d'elle. Vous le savez, la prévention reste en tout cas notre seul moyen efficace pour lutter contre cette maladie, alors continuons à respecter des mesures barrières afin de nous protéger et de protéger nos membres de famille. Emmanuel Ramazani Chadar, candidat à Malheureux des dernières élections présidentielles en 2018, serait-il bientôt aux arrêts ? En tout cas, en croire, cette plainte qui a été déposée contre lui pour des tueries effectuées contre des populations au niveau du Kassai, lors de ces conflits qui ont posé en tout cas l'armée avec les Kamouina à Sampou ? Oui, on pourrait peut-être croire que ce dernier serait en tout cas en difficulté dans les jours, les semaines, voire les mois à venir. Mais pour mieux comprendre ce qui se passe en ce moment en rapport avec cet ancien vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, qui auraient joué un rôle en tant que responsable dans ce qu'on appelle un massacre au niveau du Kassai, je vous propose de suivre cet extrait avec Pascal Oonje qui nous explique un peu de quoi il retourne. Ensuite, nous allons revenir pour analyser un tout petit peu cette situation et conclure bien évidemment notre sujet d'aujourd'hui. Je rappelle que vous suivez votre chaîne YouTube DMTV, si vous n'êtes pas encore abonné, s'il vous plaît, cliquez pour vous abonner, cliquez sur le bouton s'abonner. Bien entendu, n'oubliez pas non plus de cliquer sur la petite cloche qui va apparaître juste après et pour ne rien manquer, en tout cas, des prochaines vidéos que nous mettrons en ligne. Suivons cet extrait, nous revenons tout de suite après. La plainte contre l'ancien ministre de l'Intérieur, Chadari, par le collectif d'avocats dans les barreaux de Kananga. Les victimes ont estimé que l'ancien vice-premier ministre de l'Intérieur serait responsable parce que les crimes contre l'humanité commis dans un village non loin de la ville de Kananga par les éléments de la police et certains responsables de la police sont indexés et donc on ne peut pas imaginer que le vice-premier ministre ne soit pas informé. Donc, on l'indexe, on estime qu'il aurait donné même des instructions pour que ces actes soient commis et certains corps, d'ailleurs, ont été enterrés dans des forces communes et d'autres, on avait ramené dans des centres de formation militaire et donc cet acte est maintenant, enfin, la plainte est déjà déposée auprès de la haute cour militaire. Mais, l'autre élément... Voilà, vous venez de suivre là cet extrait avec Pascal Owongé qui nous expliquait un peu cette histoire avec une plainte qui vise, entre autres, l'ancien vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Manuel Ramazani-Chadari, pour des massacres de la population qui auraient eu lieu en fin 2017 dans le Kassaï central, dans la commune de Nganza. Alors, cette plainte a été déposée le lundi dernier, 3 août, au parquet militaire du Kassaï central par un collectif d'avocats. Ces derniers affirment représenter au moins 600 victimes des exactions présumées des militaires des phares d'essai. Alors, il vous souviendra que, lorsque Manuel Ramazani-Chadari était vice-premier ministre, il y avait eu une opération, en tout cas militaire, pour traquer les Khamouina à Sampou. Et lors de cette opération, il semblerait, en tout cas, que les militaires des phares d'essai, notamment dans la commune de Nganza, dans la province du Kassaï central, auraient fait du porte-à-porte dans la recherche des miliciens comme inassant, pour ceux qui n'avaient pas à manquer, en tout cas, d'être suivis de ces exactions dont on accuse ces militaires. Alors, à noter aussi que, parmi les accusés, un seul civil, et c'est Emmanuel Ramazani-Chadari, en sa qualité de vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur. Ces derniers, d'ailleurs, plaident pour son innocence, affirmant qu'il s'agit d'un montage gros haussier. Alors, il y a également des hauts gradés de l'armée, notamment le général Assoumani, par exemple, ainsi que le général Mputela, qui sont également cités ensemble avec le colonel Jean de Dieu Mamboueni. Ce colonel, lui-même, également cité dans l'affaire de l'assassinat des deux experts de l'ONI. Alors, d'après les avocats des plaignants, c'est bien entendu au regard de leur responsabilité, au moment du fait que ces différentes personnalités, notamment les généraux, ainsi que le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur de l'époque, sont cités, car ces derniers ne pouvaient pas ignorer l'ampleur de l'opération menée par les hommes sous leurs ordres. Donc, voilà un peu la situation. Bien évidemment, on va analyser déjà la réaction de Ramazani-Chadari et de dire qu'il s'agit d'un montage. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un peu de politique dans cette affaire pour boucler la bouche d'Emmanuel Ramazani-Chadari ? Vous savez, c'est lui qui est le secrétaire permanent du PPRD, donc le numéro un du PPRD, bien évidemment en dessous de l'autorité morale qui est Joseph Kabila. Et on connaît comment Emmanuel Ramazani-Chadari s'exprimait contre Félix Tshisekedi, notamment lors de cette marche qui avait été organisée par le PPRD qui partait du croisement des avenues Sendoué et Lumumba. Et Emmanuel Ramazani-Chadari n'avait pas hésité d'accuser Félix Tshisekedi de velléité, en tout cas dictatoriale. Il avait dit qu'on constatait une dérive dictatoriale et qu'il fallait se lever contre ce genre de dérive. Et donc, est-ce que ce n'est pas, on va dire, une sorte de représailles contre cet homme qui est très actif aux côtés de Joseph Kabila afin de le mettre un peu hors d'état de nuire ? On en saurait un peu plus si cette plainte-là aboutissait, peut-être par des interpellations, on en saurait un peu plus. Mais une chose est vraie, c'est qu'il y a eu effectivement des victimes dans le cadre des opérations qu'il y avait eues lors de ces combats qui opposaient certainement ces miliciens comme Nassampou et notre armée des victimes. Oui, il y en a eu, notamment, les deux experts de l'ONU dont, à ce jour, nous ignorons toujours qui étaient ceux qui avaient commandité ces crimes-là. Donc, c'est dire que cette affaire, on pressentait qu'un jour, ça allait ressurgir et peut-être que ce n'est pas par hasard que ça ressurgisse maintenant. En tout cas, on va voir l'arnir, on va nous en dire un peu plus. On verra ce que cette plainte-là va produire. Je vous rappelle que ça a été déposé le lundi 3 août au niveau du parquet militaire du Kassaï central par un collectif d'avocats d'au moins 600 victimes de ces exactions présumées. Donc, voilà ce que nous avons voulu changer un tout petit peu avec vous, cette question que nous nous posons sur le sort d'Emmanuel Ramazani-Chadari. Est-ce que ce dernier serait aux arrêts dans les jours, les semaines ou les mois à venir ? On verra bien avec cette plainte qui a été déposée au niveau du Kassaï. Sa responsabilité semble être entamée dans cette affaire. On verra bien ce qui se passera. Je rappelle que Ramazani-Chadari est cité comme un haut responsable. C'est un peu le cas de Jean-Pierre Bemba, vous savez, qui a fait 10 ans à la CPI. Il lui-même n'était pas présent en Centrafrique, mais comme il était le chef hiérarchique de ces troupes qui étaient là-bas, il a été, en tout cas, vous le savez, inculpé au niveau de la CPI, d'ailleurs condamné en première instance, puis acquitté en appel. Donc, c'est tout à fait possible aussi que Ramazani-Chadari, qui est la première autorité, par sa responsabilité, dans ce ministère de l'Intérieur, responsable de la police notamment. C'est peut-être dans ce cadre-là qu'il est bien évidemment cité aussi. Merci. Nous arrivons à la fin de notre petite analyse par rapport à cette plainte qui a été déposée contre Emmanuel Ramazani-Chadari et consorts. Si vous avez aimé, laissez-nous un like, réagissez par commentaire. Mais surtout, abonnez-vous sur cette chaîne DMTV. N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche de notification juste à côté. Le coronavirus est bien réel. Pensons et continuons à nous protéger en respectant des mesures barrières parce que la prévention reste notre meilleur atout pour lutter efficacement contre cette maladie. Merci de nous avoir prêté un peu de votre temps. Nous espérons vous retrouver très prochainement. DMTV vous dit au revoir.